Sur ces images en caméra cachée, Tal Hanan, ancien membre de l'armée israélienne, c'est lui qui est à la tête de la Team Jorge. Parmi ses clients, des milliardaires, des entreprises ou encore des candidats à une élection. Ils se vantent d'être intervenus dans plus de 30 campagnes électorales, notamment en Afrique. La désinformation, c'est un business. Il n'y a pas d'autre mot. Team Jorge nous explique, vous voulez écouter quelqu'un sur son téléphone portable ? 50 000 euros. Vous voulez créer une situation de tension politique dans un pays d'Afrique qui s'apprête à organiser sa présidentielle pour faire reculer le scrutin ? C'est 6 millions d'euros. Oui, la désinformation, c'est un business. Et c'est toujours très triste de voir que nous, les médias, on a toujours le sentiment d'être sous-financés, alors qu'en fait, il y a énormément d'argent qui va dans la désinformation. Les responsables de la Team Jorge se vantent aussi de pouvoir placer des séquences à l'antenne des grands médias, tels que BFM TV. Des révélations chocs sur l'ampleur de l'industrie de la désinformation. Team Jorge, spécialisé dans l'influence et la désinformation en ligne. On découvre d'abord des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de déontologie. Ils sont là pour porter un message, peu importe le message. Ce qui compte, c'est que le message soit diffusé, soit par les réseaux sociaux, soit à travers les médias traditionnels. On a vu en démonstration des plateformes qui permettent de créer des faux profils sur les réseaux sociaux, mais qui sont vraiment impossibles à identifier comme des faux profils. Et puis, on a vu en démonstration des plateformes qui permettent de créer des démonstration des plateformes.